Salut Tollart en écran, bienvenue sur Regards Critiques et sur la série Héritage. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Aujourd'hui nous sommes avec Veldrin, qui a rencontré le chef de la guilde des volets. Il lui a donné pour mission de se rendre jusqu'à leur guilde en passant par Castelblanc, sans se faire opérer, ni par les paladins de la lumière, ni par les gardes, ni par les voleurs venus. Veldrin réussira-t-il son infiltration ? C'est parti ! 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 En termes de visibilité, je vois jusqu'où à peu près. Je veux dire... Là oui, tu vois... Tu as une bonne vision, tu vois très clairement qu'il y a les elfes au niveau de la... Enfin, tu vois tout ce qui se passe devant toi là. Ouais. Ça me fait chier là, qu'est-ce que je fasse moi. Est-ce que je pourrais me téléporter dans une ombre ? T'entends du bruit arriver. C'est parti ! Derrière moi ? Ouais. D'accord. Ah bah... Je vais me décaler un petit peu, je suis invisible. Oui. Hop là. On t'entends du bruit, comme si... D'ailleurs, tu entends... Enfin... Du bruit... Hop ! Il s'agit... D'un homme... Avec ses vaches... Eh merde ! Qui commence à... En fait, à arriver pour... Pour rentrer les vaches à l'étable, quoi. Ok. Pas très loin derrière, tu vois qu'il y a aussi... Hop ! Hop ! Une guerrière, elfe... Elfe aussi, pour le coup. Qui a l'air noble aussi. Et qui s'approche. Et qui s'approche. Mais qui s'approche à bonne distance, parce que... Parce que les vaches s'appuient. Voilà. Ok. Pour l'instant, j'observe. Parce que... Donc l'homme arrive avec ses vaches. C'est un peu d'un paysan. Il arrive en mode... Euh... Je peux... Passer, s'il vous plaît ? Les elfes, bon... Ils l'ont reconnu, hein. Ils l'ont laissé partir ce matin. Donc... Il se décale. Est-ce que je peux te faire les poches de... De la noble ? Oui. Alors... C'est test physique plus vol, c'est ça ? Ouais. Alors... Allez. Ça passe. Ça passe. Donc, tu arrives discrètement à mettre la main là où il y a sa bourse. Tu récupères sa bourse. Hop. Tu vois, elle ne s'en rend même pas compte. Elle ne fait pas attention. Elle est plutôt focus sur ce qui se passe devant. Donc, elle avance. Et... Tu récupères... 97 pièces d'or. Oh 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 ! C'est bon, ça ! Alors... 115 moins 3... 112. Hop. C'est noté. Et... Là, tu vois que... L'elfe qui est ici... Demande les papiers quand même... Aux paysans. Qui lui tend une espèce de feuille. Enfin, une espèce de laisser passer. Et... Donc, l'elfe... Donc garde son espèce épaisse. Enfin, il ne le voit même pas, il le fait. C'est bon. Enfin, genre racine de tête. Donc, vas-y. Bah... Je vais passer avec les vaches. Hop. Ok. Donc, t'es invisible. De toute façon... Là, les elfes, par rapport... Avec les vaches... Ils sont pas... Ne serait-ce qu'à l'odeur. Ils vont plus sentir les vaches que toi. Les bruits de pas, ça va couvrir tes pas. Donc... Tu peux passer sans soucis. Et tu rentres donc dans la ville. De Castelblanc. Donc là, tu es ici. Vous êtes ici. Je vais zoomer un peu parce que... Ouais, c'est grand. Hé, mais... C'est moi ou les humains, ils sont... Ouais, ils sont pas... C'est pour que tu vois à peu près où se situe quoi. Tu vois qu'il y a en fait des gardes. Un peu à droite, à gauche. Qui sont répartis. Et c'est que des elfes. Donc... C'est surtout pour que tu vois... Là, tu vois qu'ici, il y a des gens qui sont en train d'être... Enfin, d'installer une espèce de marché. Il y a des paysans, des gens qui jouent, qui courent un peu à droite, à gauche. Et... Il y a que des... Il y a que des elfes là, partout. Il y a pas d'humains. Les paysans, les paysans et les... Les habitants sont des humains. Mais les gardes sont des elfes. D'accord. Ok. Après... Fais-moi un test de mental, quand même, pour... Ça passe. Ça passe. Ça passe. Tu es passé par une... Par une entrée. Un peu... Pas dérobée, mais une entrée qui est pas très... Comme j'ai dit normalement, qui est pas très bien gardée. C'est une partie de la ville... C'est une partie de la ville basse. C'est une partie de la ville qui est généralement contrôlée par la guilde... Enfin, qui est contrôlée par la guilde des voleurs. Ça veut pas dire qu'il y a que des voleurs. Ça veut juste dire que... Tu sais, certaines... Certaines zones... C'est les bas quartiers. Voilà. Certaines zones... Enfin, sont influencées par la guilde des aventuriers, la guilde des mercenaires... Là, c'est le quartier qui est influencé plutôt par la guilde des voleurs. C'est la guilde des voleurs qui contrôle plus ou moins ce quartier, quand même. D'accord. Donc, ce serait... Normalement, tu devrais... Qu'il y ait pas de paladin... Limite... C'est pas très étonnant. Par contre, qu'il y ait des elfes partout, c'est encore une autre histoire. C'est plus étonnant, déjà. Bah, c'est un peu... Peut-être qu'ils ont... Il y a peut-être une alliance entre les humains et les elfes et... Il y a peut-être eu quelque chose de mauvais qui s'est passé pour les elfes quelque part et... Ils ont utilisé les bas quartiers comme un camp de réfugiés. C'est une supposition. Une supposition. Il y a beaucoup de choses. Il m'interpelle, ce mec, avec sa fleur. C'est qui, lui ? C'est une vendeuse de fleurs. Ah, c'est une vendeuse de fleurs. Ok. Alec. Je dois quand même faire repérer, mais d'un autre côté... De toute façon, je connais le bâtiment pour accès. Je connais comment accéder. Je connais les accès à la guilde des voleurs ? Oui. La guilde des voleurs, en fait, c'est ici. Attends, je vais... Ah oui, c'est loin en plus. Bon. Et je te rappelle que cette fois-ci, là, tu... Autant t'es passé là, tout à l'heure, avec les vaches... T'es invisible, il n'y a pas de soucis, mais t'es passé... Parce qu'il y avait des vaches qui ont fait du bruit, et du coup, on n'a pas entendu les têtes pas, on n'a pas senti ton odeur. Là, c'est des elfes, c'est pas des humains. Donc, ils ont les sens aussi aiguisés que les tiens. Il n'y a pas des plaques d'égout ? Tout ça, là, ça, c'est des plaques d'égout, ça ? Tu fais faire comme un manque d'os, tu tombes dans une plaque et tu ressors dans une autre ? Eh bah... Sinon, il y a la possibilité de passer... Là, c'est des pays... Ah, merde, là... Ça, c'est des paysans, là-bas, ou c'est des soldats ? C'est des paysans, ça. Des paysans... Ah, putain, mais il y a des gardes partout, là. C'est quoi ce délire ? Mais pourquoi c'est aussi gardé ? Euh... Je vais aller ici... Il me faut filer là. C'est possible ? Oui, pas de problème. Donc, je te laisse se déplacer. Euh... J'observe ce mec-là, là. Alors, là, tu vois qu'effectivement, c'est un paysan et sa femme qui sont en train de se parler, mais tu sens que la tension est en train de monter. Tu sens que c'est un début d'embrouille. Entre les deux ? Entre les deux, entre la femme et son mari. Ouais. Tu sais pas trop pourquoi, t'entends qu'elle est en train de se... T'es en train de monter, elle est en train de s'énerver, quoi. Et lui, il est un peu en mode, ah, c'est bon, tu me casses les couilles, euh... Vas-y, retourne faire de la soupe, là, tu vois. Ok, bah... Ouais, bah... Je... On me fous. Euh... Euh... Moi, ce qui me... Ce qui me dérange, c'est plus les gardes, là, qu'il y a là-bas. Euh... Bah, j'écoute... J'écoute un peu, quand même, le sujet de leur Discord. Euh... Tu vois que... De ce que tu comprends... Hum... Euh... Tu es en face d'une raciste... Qui n'aime pas les elfes. Mais qui n'aime pas les autres races, en fait, tout simplement. D'accord. Et euh... Elle s'énerve contre son mari, parce qu'elle le traite de lâche, euh... Qui dit rien, qui fait comme si de rien n'était. Alors qu'il y a des elfes partout dans le quartier, qui surveillent euh... Leur moindre... Voilà, et elle le traite de lâche, par rapport à ça. Et lui, il est en mode... Ouah... Lui, c'est un paysan qui n'a pas envie d'embrouiller, donc euh... Euh... Ok, d'accord, putain... Pas tirer grand-chose de... de ces gens-là. En plus, j'ai pas de laisser-passer, ça j'aurais dû... j'aurais dû vouler le laisser-passer euh... Fais-moi un test de mental. Alors... 26, ça passe. Tu vois que l'homme a un laissé-passer, pas la femme. Dans sa poche. D'accord. Mais ils sont en train... Mais ils sont en train... Là, ils sont... Là, ça commence à en venir aux mains. Elle est en train de la... Elle est en train de le... Limite pas de le frapper, mais de lui foutre des coups, quoi. Ok. Donc si tu... Est-ce que les gardes réagissent ? Tu vois qu'ils sont là en... Enfin, c'est des elfes, hein. Ils sont hyper carrés. Et puis bon, bah tant que... Tant qu'il y a personne qui sort un couteau, euh... C'est une embrouille entre un humain et sa femme, tu vois. Donc euh... Ok. Ils sont pas là pour faire... T'as l'impression qu'ils sont pas là pour faire la police, hein. Ils sont là pour euh... Pour surveiller, pour euh... Bon. Ils sont pas là pour régler les conflits de voisinage. D'accord, ouais. C'est pas la police, quoi. C'est pas la police, c'est pas une force publique qui est là pour s'occuper des gens. Euh... C'est une force armée, c'est des soldats. C'est pas des... C'est pas une milice, ce sont des soldats. Tu peux essayer de voler, tu peux essayer de voler le laisser passer. Euh... Mais tu auras un petit malus par rapport au fait qu'il y a une embrouille et du coup, ça se débat à droite à gauche. Ah mais du coup, ils sont pas à ma main euh... Oui, mais si tu veux, si tu veux essayer de... De choper, tu vois, quelque chose sur quelqu'un qui est en train de s'embrouiller, sachant que tu peux pas... Sachant que tu peux pas prévoir ses gestes et la direction dans laquelle il va aller. Sachant que même lui, il ne sait pas dans laquelle il dirait qu'il va aller parce qu'il essaie juste d'esquiver les coups de sa femme. Ça marche. Bah je vais quand même essayer. T'es à combien dans le... 50 plus... 50 plus 30 de vol, ça fait 80. Plus 5 de focus, plus 5 de sournoiserie, on monte à 90. 90, bah t'as un petit malus de 10. T'es à 4h. Ok. Ça roule. Allez. Et... Slash... R1... D4... 74, ça passe ! Ça passe. Donc, tu vois qu'il est en train de gigoter un peu à droite à gauche, et au moment où tu vois la poche, tu fais un espèce de... TAC ! Et tu chopes le papier. Ok. Et du coup, bah je repars dans l'autre sens. Tu vois qu'il y a un des elfes quand même qui arrive et qui fait... Bon, ça suffit là, vous emmerdez tout le monde dans la rue, cassez-vous. Bon, il le dit pas comme ça, mais il le fait comprendre. Il le pense très fort. Tu vois qu'il leur fait comprendre qu'ils ont assez saoulé et que... Voilà. Ok, très bien. Ils font demi-tour. Et lui, il part se bourrer la gueule. Et elle, hop, elle rentre à la maison. Ça marche. Bon, bah moi je ressors par là où je suis venu. Et puis, et puis, et puis... Tu sais que c'est... Même le laissé-passer, ça va juste me permettre... C'est au cas où, quoi. Je peux lire le laissé-passer que j'ai... Enfin, regardez ce qu'il y a marqué dessus. Oui. Donc, tu lis ce qu'il y a marqué sur le laissé-passer. Il s'agit d'un laissé-passer pour un bûcheron. Merde. Pas crédible. C'est pour... Après, voilà, mais pour un bûcheron, du coup. Euh... Pour pouvoir sortir de la ville et se balader tranquillement dans la ville. Ah ! Euh... La noble qui est entrée tout à l'heure. Tu l'as pas vu rentrer. Tu l'as pas vu rentrer. Tu l'as vu aller... En fait, je suis rentré devant et effectivement, je me suis pas retourné, donc je sais pas. Tu l'as vu aller jusqu'aux gardes, après tu sais pas. Euh... Ok, 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 ok... C'est la merde... Hum... Est-ce qu'il y a possibilité de grimper sur les toits ? Oui. Fais-moi un test de physique, plus esquive ou agilité. Plus esquive ou agilité, ouais. Et j'ai mon focus... Aussi... Ouf... Je me foire. Ouais. Mais c'est pas un échec critique. Mais tu arriveras pas à grimper sur le toit. Hop. Oh, la honte. Bon, les paysans, du coup, ici, hop. T'as l'impression que je peux se dire, je vais voir la sortie. En tout cas, c'était la ville par là où t'es entré. Tu vois qu'ils marchent assez vite, comme s'ils avaient vu, euh... Hop, par exemple, des gardes qui font leur honte. Ok, bon, pour l'instant, je suis les paysans. Oh, putain, il est mouché. Euh... Elle est où, la sortie de la... Ici, là, c'est pour revenir vers là où t'étais là. Est-ce que j'ai visibilité sur le toit ? Enfin, je vois le haut du toit ou pas ? Tu vois le haut du toit, c'est-à-dire ? Est-ce que je vois ce qu'il y a sur le toit ? Enfin, non, c'est trop con comme question. Il n'y a rien sur les toits. Il n'y a pas d'archer, si tu sais, c'est ça, ta question. Les toits... Les elfes surveillent, ils pensent pas qu'il va y avoir un Yamakasi sur les toits, tu vois. Ils ont pas apprédu ce genre de choses. Est-ce que je peux utiliser la téléportation des ombres pour me téléporter dans cette ombre-là ? Oui. Vas-y. Je balance un gène mental. Avec ça. Mec, c'est la musique de Dr Queen que tu me fais écouter là. 7. Ça passe, tu téléportes ici. Ok. Bah écoute, moi je vais avancer discrètement. Ça, c'est quoi ça ? C'est un pays d'un elfes, ça ? Non, ça, c'est une... Il y a que les soldats qui sont elfes. Pour les autres, c'est des humains. D'accord, donc là, c'est des humains, ouais. Ouais, là, c'est des humains. Eux, ça va, ils ont pas le flair, ils ont pas les oreilles... Eux, si t'es invisible, ils vont pas... En plus, ils pensent pas... Ils ont pas ni l'odorat qu'on pourrait avoir un elf ou les coups de se dire, putain, il y a quelque chose de bizarre, tu vois. En plus, ils pensent à autre chose que se dire, tiens, il y a peut-être quelqu'un d'invisible qui est dans le coin. C'est clair. Ils sont en train de vivre leur vie, quoi, donc... En tout cas, elle, en plus, c'est une libraire. En plus de sa vie, elle est dans ses bouquins. Une libraire ? Ouais, bon, de toute façon, là, je suis en mode discrétion. Je vais rester discret. Bah, moi, j'avance tranquille, hein, vers la guilde des voleurs. Je peux pas trop faire le ouf, parce que... Du jeu, c'est de... Hop, bah... Ah, putain, ils sont... Donc, effectivement, tu vois que devant toi, il y en a un. Dans une rue. Hop, d'ailleurs, les gens qui sont là se tirent. Ils continuent leur petit deal. Ah, ils... Ils savent même pas voir les gardons. Non, tu vois que... Ils sont pas rassurés. Ils bougent pas plus, là, putain. Merde, il met l'accès, c'est quoi ? Ils sont en train de se barrer. Ok, d'accord. Et lui, du coup, effectivement, tu vois qu'il est dans une rue. Bah, un peu isolé. Ça, c'est une incitation au meurtre, ça. Donc, pas forcément. De toute façon, tu as plusieurs choix, là. Comme tu peux le voir, tu as différents chemins qui t'emmènent jusqu'à ton objectif. Là, tu as... Il y a un chemin, effectivement, où il y a un elfe qui te bloque l'accès. Ici, tu peux passer par là. Ouais, j'ai vu, ouais. Ce qui va t'emmener par ici. Et tu pourras rejoindre par là. À toi de voir. À toi de me dire ce que tu fais. Ouais, je vais faire ça. Oh, d'un autre côté, si je bute... Si je bute un garde-elfe, ça va créer la confusion. Et ça fera une très bonne diversion. Ah, c'est tentant, hein. C'est tentant. Euh... Je dois pas me faire repérer, mais si on sait pas que c'est moi... Alors, attends. Je vais juste annoncer de dépondre un truc. Ok. Euh... Qu'est-ce que j'ai, là ? Comme... Qu'est-ce que je vais faire ? Ah, j'ai une... petite idée. Alors... Ouais, en fait, je vais... une petite mise par là. Je vais me... planquer... ici. Il y a un peu d'ombre, là. De toute façon, je suis invisible. Hum. Là, je le vois... Euh... Alors... Je vais lancer un sort de couvre-feu. Pour le rendre aveugle. Ok. Ok. Alors... Test mental. Tu es en focus, c'est ça ? Et je suis en focus, ouais. 14. Donc... moins... 2 pp. Pour... Ok. Donc, tu lances ton sortilège de couvre-feu. Effectivement, tu vois qu'il... devient aveugle. Fais-moi un autre test de mental. Oh. Ok. Euh... Du coup, tu lances ton sortilège. Lorsque tu lances ton sortilège, tu sens... comme si l'arme... qui était à ta ceinture... t'envoyait une petite dose d'énergie, mais une petite dose infime d'énergie, mais du coup... ça... va, en fait... complètement couvrir le visage de... de l'elfe. Ok. Donc, il peut à la fois plus voir, mais aussi plus parler, et plus entendre. D'accord. Ah, je l'aime bien, cette épée. Euh... Très bien, très bien. Bah, dans ce cas, pas la peine de... C'est quand même une belle distraction, hein, de tuer un mec, euh... de tuer un garde, en plus, ça pourrait... peut-être le... Oh, si, ça va semer le chaos. J'aime le chaos. Pour l'instant, il est pas mort. Pour l'instant, juste, il est aveugle, sourd et muet. Ah, mais là, je suis en train de réfléchir à le tuer, justement. Profiter du fait qu'il est aveugle, sourd et muet, pour l'acheter au passage, tu vois. Et puis, euh... Bah, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ok. Je te laisse faire ta deuxième action, donc vas-y. Je passe en offensif. Ok. Faut pas que je me poire, par contre. Parce que même si... Allez, j'ai un bonus, là ! Bah, dis-moi, t'as combien quand tu attaques ? Eh bah, attends. Alors, j'ai 50 en physique. Plus 25 en bague. J'ai 25 en bague, on passe 75. J'ai 50 ans de noiserie, on passe à 80. Et puis, j'ai un bonus parce qu'il est aveugle, sourd et muet. Oui, bah là, tu peux pas le louper. Je te mets à 90. Là, faut vraiment que tu sois... Faut vraiment que... Que ton personnage dise... Ah ! Pour qu'il bug, pour le louper. T'as 90. Alors, slash R... 1, D, 100... 50. 50, donc tu plantes. T'as 2 dagues, il me semble. Bah, en fait, non. Parce que vu que je suis en offensif, c'est une dague. Avec tous les bonus de sournoiserie... Ok. Bon, ça kiffe. J'ai dague Nen plus 3, plus 2, donc c'est une dame Nek plus 5. Elle fait de base 1, D4. 1, D4 plus 5, ça fait 9. 9, ouais. Et c'est multiplié par 2 pour la sournoiserie. Ok. Donc ça fait 18 points de dégâts. Donc... Hop... I... Il est mort. Il plante la dague dans le cou comme ça. Il a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Et il tombe au sol lourdement, il est mort. Je vais le traîner et je vais le mettre ici, là. Ok. Donc tu le traînes, tu le mets ici. Ça fait 2 tours, du coup, le temps que tu fasses ses actions. Hop. Donc, les gardes qui sont ici vont commencer à faire leur rondeur. Je te laisse le mettre là. Voilà. Comme ça, là, c'est dans l'ombre, c'est pas visible. Je le fouille. Ok. Donc tu vas tomber sur une épée. Une épée en bouclier. Une armure. Euh... Tu remarques que ces armes ont... Donc, c'est des armes avec des petits blasons. Très discrets, mais comme tu as une vue berçante, tu les vois bien. Toi. Euh... Ça... Effectivement, euh... Le blason de la guilde des archers. Qui est une guilde... Enfin, qui est une guilde où il y a beaucoup... Enfin, c'est quasiment que des elfes. C'est quasiment que des elfes. Comme je t'ai dit, selon les... Les guildes, il y a des races qui se sont spécialisées. Donc, la guilde des archers et la guilde des voleurs. Ouais. Mais c'est très léger. Enfin, c'est vraiment... Il y a un blason de la guilde des voleurs. Ouais. Oups. Alors, c'est pas un blason, c'est un peu l'emblème, tu vois. C'est une... Ouais, c'est... Ouais, c'est... C'est une marque. Mais, vraiment, tu vois, ça, c'est un truc qu'un humain ne pourrait pas voir. C'est genre, il n'y a qu'un elfe qui pourrait le voir. Voir qu'un voleur, même. Ou un voleur, mais... Parce qu'il saurait quoi chercher. Ok, donc là, je viens de buter un voleur. Un... Oh, merde. Pas de vole. Bah, c'est pas grave. Euh... Ils sauront pas que c'est moi. Euh... Ok. Tu vois que l'elfe qui est ici va remonter la rue. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu rushes par ici ? Est-ce que tu vas par là ? Ah bah, ouais. De toute façon, il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à looter sur lui. Donc, euh... Là, moi, je monte et puis, euh... Puis je me barre, euh... Ok. Tu arrives... À la guilde... Dévolaire. Dévolaire. Está etc... Tendez... Tendez... Un